La Russie a tiré au moins une douzaine d'obus sur la ville ukrainienne de Nikopol dans le blaste de Dnipro dans la nuit de dimanche à lundi. Une personne a été tuée, trois autres ont été blessés selon les autorités locales. De son côté, l'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu six autres drones et deux missiles de croisières russes. Des attaques qui surviennent après une nouvelle série de frappes russes qui ont fait au moins sept morts et des dizaines de blessés dans tout le pays. Côté russe, le ministre de la Défense affirme mettre tout en œuvre pour freiner l'incursion ukrainienne dans le blaste de Kursk. Ce lundi, il a publié des images sur les réseaux sociaux qui montrent selon lui des unités de l'armée de l'air russe effectuant des frappes aériennes sur les positions ukrainiennes en Russie. Au même moment, l'agence de presse officielle chinoise a annoncé que les forces navales et aériennes russes participeront à un exercice conjoint avec la Chine dans la mer du Japon et la mer de Kotsk d'ici la fin du mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !